Bonjour, je suis Sam Méridit et je vous présente une nouvelle revue de presse. Selon une nouvelle étude, le programme d'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne est censé ajouter du carburant aux bulles immobilières dans plusieurs pays, car les investisseurs injectent des liquidités dans l'immobilier. Les pays de la zone euro dont le degré de risque a été jugé le plus élevé sont l'Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni. La raison et l'extrême faiblesse des taux d'entérêts est celle des rendements obligataires qui a stimulé la croissance rapide des prix des logements, comme l'a conclu le mot des Analytics dans son récent rapport. L'auteur de l'étude, Anna Zabrotska, a affirmé que la hausse des prix et le programme d'achat d'actifs de 60 milliards d'euros par mois de la BCE ont provoqué le risque de réapparition de bulles des prix des logements. Bien que les marchés obligataires aient subi une correction et les rendements de la dette souveraine allemande aient grimpé tout récemment, ils sont toujours extraordinairement bas. Cela a encouragé l'investissement dans le marché immobilier, ce qui donne un rendement plus élevé, a-t-elle ajouté. Au cours des cinq dernières années, les prix de logements en Norvège ont augmenté de plus de 30%. En Allemagne, ils ont bondi de 25% et au Royaume-Uni, ils ont progressé de près de 15%. L'étude menée par Moody's a confirmé que les hausses sont soutenues dans les villes comme Oslo, Munich et Londres, où les propriétés sont de plus en plus surévaluées. La Bundesbank avait averti en 2013 que les prix moyens des maisons allemandes pourraient être surévalués de près de 10% et de 20% dans certaines grandes villes européennes. Moody's Analytics dit que c'était évident par rapport à Londres et Oslo. Cette année, l'autorité norvégienne chargée de la surveillance financière a déclaré que la baisse des taux d'entérêts poussait le marché du logement dans une spirale ascendante. En dépit de ces constatations, la Banque centrale norvégienne a continué à réduire les taux d'entérêts dans un effort de soutenir l'économie face à la faiblesse des prix du pétrole. Cela conclut la revue de presse dédiée au sujet de la bulle immobilière. Nous vous tiendrons au courant de l'impact de ces événements sur les marchés d'échange sur Ducascopy TV tout au long de la semaine. Au revoir.